On vous présente 10 jeux pour apporter en camping. On commence avec le jeu plus récent de Scorpion masqué 0 à 100. C'est un jeu pour 2 à 12 joueurs, 12 ans et plus, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de questionnaire, mais quand même très original en fait. C'est qu'on va mettre une carte avec un chiffre au sein de la table et dans nos mains on va avoir plusieurs questions. Il va falloir choisir la question dont la réponse se rapproche le plus du chiffre sur la table. C'est comme à l'envers des jeux questionnaires habituels. Je trouvais ça vraiment original comme façon de faire, c'est super amusant. On a Cluster qui est un jeu de dextérité avec des aimants. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 14 ans et plus. En fait on utilise une corde pour délimiter une aire de jeu et on sépare les aimants égales entre chaque joueur. Puis à notre tour, il va falloir ajouter un aimant à l'intérieur de la corde sans que ça touche d'autres aimants. C'est super, ça fait vraiment une belle ambiance parce que les aimants sont super puissants. Ils sont tous de formes différentes et de forces différentes. Quand on amène un aimant proche dans l'air de jeu, on voit tous les autres aimants bouger. C'est très drôle, c'est une petite adrénaline. C'est super le fun et on peut un peu tricher, on peut tirer la corde pour se faire de certains espaces. Mais si jamais il y a des aimants qui se tapent ensemble, on les ramasse tous. Puis c'est le premier qui réussit à se débarrasser de tous ces aimants. Donc c'est vraiment le fun Cluster. Cotton Totten 2, qui est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs uniquement. Les parties c'est environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qui reprend des mécaniques un peu comme qu'on va faire des suites croissantes, des suites de même chiffre ou les mêmes couleurs, des choses comme ça. Mais chaque type de suite va avoir une valeur différente. Puis il va falloir faire des combats sur différents terrains en fonction des suites qu'on va essayer de faire. Ce que le Cotton Totten 2 apporte versus le jeu original, c'est que le jeu est maintenant asymétrique. Il y a vraiment des conditions de victoire pour l'attaquant et le défendant. Elles sont différentes et on a bien aimé ce petit jeu-là. Tide of Madness, qui est aussi un jeu pour 2 joueurs, pour les parties d'avion 20 minutes, pour 10 ans et plus. C'est un jeu quand même assez stratégique de draft. C'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains et les 2 joueurs en même temps vont choisir une carte qu'ils vont jouer. Et après ça, on s'échange nos mains. Donc on sait ce qu'on donne aux autres joueurs. Puis le but du jeu, ça va être de faire des combinaisons. Il y a plusieurs cartes qui vont faire des points en fonction des types d'icônes qui sont sur d'autres cartes. On sait qu'il y a les cartes qui sont en jeu. On essaie d'évaluer ce que l'autre joueur va faire par rapport à ce que nous, on veut faire comme combinaison de points. C'est vraiment le fun. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est une belle stratégie Tide of Madness. Il y a TTMC, édition Voyage. Je ne sais pas que TTMC. C'est un des jeux les plus populaires de question générale. Le jeu se démarque premièrement parce que les thèmes sont très variés. On parle des jeux, on va avoir des thèmes de la science, c'est compliqué. Il va y avoir aussi des thèmes plus flyés comme sur la poutine ou vraiment de toutes sortes. Et ce qui est le fun aussi du jeu, c'est qu'on va avoir, dans le fond, quand on nomme un thème, on va demander au joueur son niveau d'expertise de 1 à 10. Donc s'il nous dit par exemple 7, on va lui poser la question 7. Et s'il réussit la question-là, il va pouvoir avancer de 7 quarts sur le plateau. Les questions 10 sont exagérément difficiles, tandis que les questions 1 sont vraiment faciles. Ça permet de balancer le jeu selon le niveau des joueurs. C'est vraiment un super bon jeu. Puis l'édition Voyage, c'est le même format de carte que la version de son grand-faire, la version originale. C'est juste qu'il y a un peu moins de cartes, le plateau est plus petit. Ça peut devenir une extension réellement pour le jeu ou tout simplement pour pouvoir apporter en voyage. On a Ole Guacamole, c'est un autre jeu de scorpion masqué, un jeu de mots pour 2 à 8 joueurs. Il est parti d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on a bien aimé aussi. C'est super simple. En fait, c'est qu'on met une carte avec une lettre sur la table. Et le joueur à notre gauche doit dire un mot qui n'inclut pas cette lettre-là. S'il réussit, il rajoute une carte. Ça fait que c'est de plus en plus difficile. Puis ce que j'ai vraiment personnellement beaucoup aimé. Parce que si tu me demandes de dire un mot qui ne contient pas la lettre D, je pense juste à des mots avec la lettre D. Ça fait que c'est quand même assez difficile. Ça fait qu'il y a plusieurs lettres. Puis en plus, il y a plusieurs cartes spéciales avec différentes actions. Ça fait que c'est vraiment un bon petit jeu d'apéro. On a Railroad Inc Challenge. Il l'a sur 2 boîtes. En fait, c'est relativement le même jeu dans les 2 boîtes. C'est juste qu'il n'y a pas les mêmes plateaux. Il n'y a pas les mêmes dés. Il y a des extensions différentes. Ça fait qu'on peut les combiner ensemble ou juste faire plus de variété ou jouer à plus de joueurs réellement avec 2 boîtes. Nous, on a joué surtout avec la boîte jaune. C'est pour 1 à 4 joueurs. C'est 8 ans et plus. Les parties sont environ 30 minutes. C'est un jeu quand même assez stratégique. C'est un Roll and Write. On va lancer des dés qui vont nous donner des parcelles, des types de chemins, soit des chemins de fer ou des autoroutes. Puis il va falloir tracer nos autoroutes ou nos chemins de fer. Puis on a l'air d'essayer de maximiser les points selon les conditions de victoire. Ça fait que c'est quand même un peu prise de risque, un peu stratégie. C'est vraiment le fun. On a beaucoup aimé. Il y a Marche Molle Hôtesse qui a été un gros, gros goût de cœur personnel pour notre famille. On a joué énormément, même pour toute l'équipe Linojeu. En fait, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est 10 ans et plus. C'est un jeu de pli. Les jeux de pli, si ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est le genre de jeu que si, admettons, j'ouvre la main avec un 5 jaune, c'est le joueur qui va mettre la carte jaune la plus élevée qui va remporter la main. Ça fait que s'il met une carte verte, même si le chiffre est 9, par exemple, ça n'a pas de poids. C'est vraiment, il faut rester dans la même couleur. Marche Molle Hôtesse amène une dynamique de prise de risque que j'ai personnellement vraiment aimée. C'est que lorsqu'on a gagné 5 mains, on sort du jeu, mais on ne fait pas un point par main que nous, on a gagné. On fait un point par les autres joueurs qui ont gagné au moment où on sort. Donc, plus on sort tard, plus on fait de points. Ça fait qu'il faut vraiment essayer de faire gagner les autres joueurs et non gagner nous-mêmes. Sauf que le dernier joueur à sortir, lui, fait zéro point. Ça fait qu'en fait, il faut vraiment essayer de maintenir le niveau de victoire, le niveau de perte, pour rester le plus longtemps possible, mais sortir avant le dernier joueur pour faire le maximum de points. Puis en plus, pour compter les points, il y a des petits mâches mollos tout mous. C'est cute, puis c'est vraiment le fun. Le Roi des Douze, que nous, on a joué personnellement l'année dernière dans nos vacances sur la plage, c'est un jeu très minimaliste, c'est pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu, il y a des dés, mais en fait, les dés ne servent pas pour les lancer, c'est vraiment pour compter nos points. Le but, c'est d'être à la fin de la manche, d'avoir le chiffre le plus élevé sur notre dé. Mais on va jouer tout le temps une carte, tout le monde en même temps. Puis on a les mêmes cartes dans nos jeux, c'est juste question de timing par rapport aux autres joueurs. Puis les cartes, si on a deux cartes de la même sorte, ils s'annulent. Puis les cartes, elles ont plein de petites fonctions quand même simples, mais qui viennent toutes changer, comme des fois, on compte les points à l'envers. Des fois, ça permet d'additionner des dés, des fois, ça permet d'en relancer pour avoir un nouveau score. Ça fait une belle rejouabilité, il y a vraiment plusieurs cartes. C'est un super bon jeu, le Roi des Douze. Et on termine avec Bluffer, qui est un jeu de party que j'ai trouvé très original. C'est pour 2 à 10 joueurs, 10 ans et plus. Les parties, c'est 20 à 30 minutes. En fait, c'est qu'on va lire une question et on va avoir une réponse, mais tous les joueurs vont écrire une fausse réponse. Tous les joueurs, sauf un réellement, vont écrire des fausses réponses. Et après ça, le joueur va essayer de deviner quelle est la vraie bonne réponse mélangée là-dedans. Ça fait que ça amène vraiment à des bonnes situations, parce que l'idée, c'est d'écrire des mauvaises réponses qui sont assez proches de la vérité pour réussir à mélanger le joueur. Ça fait que ça fait des situations super cocasses. C'est vraiment un super bon jeu d'ambiance. Et on dit 2 à 10 joueurs, c'est sûr que plus qu'on aime mieux que c'est pour ce type de jeu-là. Donc c'est Bluffer.